Salut à tous et bienvenue sur ce 28e épisode du Recap Crypto où je vous condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Et cette semaine a encore été très chargée avec, entre autres, le Salvador qui organise un sommet historique, le Portugal qui va probablement changer sa politique crypto, Grayscale qui lance un ETF crypto en Europe, Cloudflare qui va tester le stacking d'ETH, la prohibition du minage en Chine qui est un échec, le fork de Terra qui divise la communauté, le crash de Terra qui a influencé la politique du G7 et a refroidi des acteurs institutionnels ou encore Vitalik Buterin qui s'avance sur l'arrivée du Provo Steak sur Ethereum. Bref je vais vous résumer tout ça et le restant des actualités de la semaine et comme d'habitude pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce Recap Crypto que je vous publie tous les dimanches. Et comme d'habitude si vous appréciez ce format je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner et activer la cloche pour de pas rater mes prochaines vidéos et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Mais passons sans plus attendre au récap des actualités de la semaine. On débute les actualités du lundi avec la grosse nouvelle du jour qui est que le Salvador organise un sommet avec 44 pays pour parler entre autres du Bitcoin. En effet ce matin Naïb Bukele a déclaré sur Twitter que demain 33 banques centrales ainsi que 12 autorités financières vont être réunies au Salvador pour parler d'inclusion financière, d'économie numérique et cerise sur le gâteau ils vont échanger sur l'adoption du Bitcoin dans le pays et des avantages que cela a apporté au Salvador. Et parmi les pays invités on a une écrasante majorité de pays en voie de développement qui sont pour la plupart en difficulté d'un point de vue économique et avec des taux de population non bancarisés qui sont parmi les plus hauts au monde. Il va donc être très intéressant de voir dans quelques mois comment ces pays vont faire évoluer leur politique économique et surtout voir si le Salvador va sonner le début d'une adoption massive du Bitcoin par les états. Et bien sûr affaire à suivre dans le délit crypto dans les prochains mois. Et d'ailleurs en parlant d'adoption des cryptos on a le Portugal qui lui par contre fait marche arrière. En effet je vous rappelle que jusque là le Portugal n'imposait pas de taxes sur les crypto monnaies et était plutôt considéré comme crypto friendly. Mais avec la récente nomination au poste de ministre des finances de Fernando Medina le 30 mars dernier, il semblerait que les choses vont changer dans le pays car il a déclaré que le gouvernement avait l'ambition de taxer les gains en crypto actifs. A savoir que pour le moment il ne s'agit que des déclarations donc il n'y a pas de date ni de taux d'imposition qui ont été annoncés et il est intéressant de voir les changements de politique qui sont assez radicales ces dernières semaines car je vous rappelle qu'on a appris il y a quelques jours que l'Allemagne allait exonérer d'imposition tous les bénéfices sur des cryptos détenus depuis plus d'un an. Bref si vous aviez l'intention de partir au Portugal pour le prochain bullrun il semblerait qu'il va falloir vous trouver une autre destination. Et aujourd'hui on a la Luna Foundation Guard qui a finalement révélé quel était l'état des réserves de Terra suite à la semaine catastrophique qu'ils ont traversé. Et en gros pour ce qui est des pertes les réserves de BTC sont passées de 80 394 à 313 BTC. Les réserves du SDC et du SDT qui étaient de quasiment 50 millions de dollars se sont carrément évaporées. Mais par contre pour ce qui est des gains en termes de quantité mais pas de valeur les réserves du SDC sont passées de 697 000 à 1 milliard 847 millions et les réserves de Luna sont passées de 1 million 691 000 à 222 millions. Et si on fait le total des courses les réserves totales sont passées de 4 milliards de dollars à 260 millions de dollars. Et ces 260 millions devraient a priori être distribués pour indemniser les investisseurs et principalement les petits et moyens portefeuilles qui semblent être ceux qui ont le plus souffert durant ces crises. Mais malheureusement il semblerait que les faibles réserves ne suffiront pas à dédommager tout le monde car d'après la communauté de Terra il faudrait environ 1,5 milliard de dollars pour renflouer tout le monde. Et pendant ce temps en Europe on a Grayscale qui va lister un ETF crypto. En effet d'après Reuters la société va introduire à partir de demain un fonds négocié en bourse crypto qui suivra les performances d'un de leurs produits déjà listés aux USA et qui est adossé aux performances de plusieurs sociétés de l'économie numérique ainsi que plusieurs sociétés directement liées aux cryptomonnaies. Et ce lancement va avoir lieu en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Et donc désormais Grayscale débute son entrée en Europe en proposant aux institutionnels un produit qui leur permettra de s'exposer au secteur crypto de façon totalement régulée. Mais pendant ce temps aux USA le TF Bitcoin Spot de la société est toujours en attente. Et du côté de Square Enix leur plongée dans le web 3 est en train de s'accélérer. Tout d'abord je vous rappelle qu'au début du mois l'éditeur de jeux vidéo avait revendu des studios emblématiques pour réinvestir les 300 millions de dollars récoltés dans le futur du gaming et plus particulièrement dans l'intelligence artificielle, le cloud et la blockchain. Et lors de la publication d'un bilan de leur dernier exercice financier on apprend que la société ambitionne d'émettre son propre jeton qui devrait a priori servir de token de gouvernance communautaire. Et ce token pourrait faire le lien entre l'éditeur, les guildes et les utilisateurs qui produisent du contenu. Bref il semblerait que parmi les éditeurs de jeux vidéo on a Square Enix qui accélère franchement sur le web 3 et avec Ubisoft qui travaille également sur ce secteur, on voit d'ores et déjà les acteurs qui pourraient dominer ce secteur dans les années à venir. On débute les actualités du mardi avec Cloudflare qui va se lancer dans le staking. Et pour rappel Cloudflare est une plateforme qui offre des services dont le but est de sécuriser et accélérer un site ou une application facilement et donc la mission principale pour la plateforme est de permettre à des petites et moyennes entreprises de pouvoir offrir des services de la même qualité d'un point de vue sécurité et rapidité que les géants d'internet. Et donc aujourd'hui la plateforme continue son expansion dans le web 3 en annonçant que durant les mois prochains ils vont mettre en place des noeuds de validation pour le réseau Ethereum et ils ont également annoncé que le but est de tester l'efficacité énergétique ainsi que la rapidité du réseau. A savoir que l'entreprise n'a pas précisé la quantité des terres achetées ni le nombre de noeuds qu'ils vont mettre en place pour cette expérimentation mais ils ont également ajouté qu'ils participaient également à la recherche et au développement de l'infrastructure de base qui aide à garder Ethereum sécurisé, rapide et économe en énergie. Et en parlant de sociétés qui se mettent au secteur crypto on a également Spotify qui se met à explorer les possibilités qu'offrent les NFT. En effet le géant du streaming qui permet déjà aux artistes de mettre en avant des produits dérivés permet désormais à quelques artistes triés sur le volet de mettre en avant leur NFT. A savoir que si un fan est tenté d'acheter un NFT il sera redirigé vers une plateforme NFT externe et dans cette histoire Spotify ne fait que l'intermédiaire et ne prend pas de commission sur la vente du NFT. Et le but déclaré de la plateforme est ici de tester ce nouveau service et ils sont particulièrement attentifs au retour des utilisateurs et si le retour des auditeurs est positif il pourrait élargir le service à l'ensemble des artistes de la plateforme. Et donc il semblerait que le géant rentre tout doucement dans le secteur sans trop se mouiller et ils ont bien raison quand on voit le bashing qui s'est abattu sur les développeurs de jeux vidéo qui se sont mis au NFT. Et en parlant du monde artistique qui adopte le Web3 on a aujourd'hui le producteur et réalisateur français Roman Coppola et les membres de la société de production American The Drop de Francis Ford Coppola qui vont lancer une plateforme de financement de films à la source Web3. Et la plateforme qui se nommera Decentralized Picture va fonctionner comme une déo. C'est à dire que n'importe quel cinéaste pourra venir déposer son projet en achetant des tokens de la plateforme et ils peuvent également gagner des tokens en commentant les projets d'autres cinéastes et finalement la communauté va voter pour savoir quels projets devraient être considérés pour des bourses de finances qui seront distribuées par la Decentralized Picture Foundation. A savoir que cette fondation qui a un but non lucratif finance les films sur lesquels elle va prendre un faible pourcentage des recettes qui seront ensuite entièrement reversés au prochain film qui sera sélectionné. Bref une application de la blockchain qui trouve son utilité et qui va permettre de faire émerger des artistes. Et pour information l'application devrait être mise en ligne lors du festival de Cannes le 20 mai prochain. Mais revenons au secteur crypto avec les derniers chiffres de Cambridge Bitcoin Electricity Conception Index qui indique que la Chine possède toujours une quantité importante du taux de hachage de Bitcoin. En effet d'après les derniers chiffres et malgré le bannissement du minage, la Chine aurait toujours 21% du taux de hachage global et pour information cette même entité avait estimé en août 2021 que ce taux était de 0%. Et ce qui peut expliquer un hach rate aussi important malgré l'interdiction est que les petites et moyennes installations peuvent toujours fonctionner en dissimulant leur activité et pour cela ils répartissent leurs mineurs sur le territoire pour éviter qu'une grosse consommation d'énergie n'attire l'attention des autorités. Et si j'étais complotiste je pourrais même faire l'hypothèse que le gouvernement a lui-même installé ses propres fermes de minage avec les mineurs qu'elle a saisis mais bon il n'y a aucun fait pour appuyer cette théorie. Bref il semblerait que la prohibition du Bitcoin en Chine n'a pas eu l'effet escompté car le pays fait toujours partie des pays avec le plus haut taux de hashrate et cerise sur le gâteau ils ont également renforcé le réseau en le décentralisant encore plus. Et faisons un petit point rapide sur la situation de Terra et son UST. Tout d'abord le fork de la blockchain proposé par Duquon a été soumis à la communauté et il y aura demain un vote officiel de la gouvernance qui décidera s'il y aura un fork ou non. Mais aujourd'hui on a un vote préliminaire qui a été mis en place par la communauté de Terra et le résultat est sans appel avec quasiment 4200 votes il y a 92% de la communauté qui est contre le fork. Et quand on regarde les commentaires sous le sondage on voit qu'une majorité de la communauté réclame la mise en place d'un mécanisme de burn de token Luna. A savoir que Duquon a précisé que la nouvelle blockchain ne comportera pas de stablecoin mais malgré cela après une telle crise il y a de fortes chances que le projet ne parvienne pas à réattirer de nouveaux investisseurs sérieux et qu'ils deviennent un genre de meme coin sur lequel les traders vont spéculer sur le court terme. On débute les actualités du mercredi avec la société qui a racheté LimeWire qui avance dans le développement de ses services. Mais tout d'abord on va faire un petit récapitulatif. Je vous rappelle qu'il y a deux mois la plateforme qui avait été rachetée par deux entrepreneurs australiens avait levé 10 millions de dollars dans le but de développer une plateforme de NFT musicaux. Et aujourd'hui ils avancent à pas de géant dans leurs ambitions car ils ont annoncé un accord avec Universal Music Group qui donnera la possibilité à tous les artistes ayant signé avec les différentes entités du groupe de pouvoir proposer du contenu supplémentaire pour leurs fans au format NFT sur la future plateforme de LimeWire. Bref faisons maintenant un petit résumé de la situation. On a eu récemment Spotify qui s'est mis à tester les NFT et on a également eu Algorand qui a racheté la plateforme de streaming musical Napster pour l'orienter vers le Web3. Et donc ici avec ce partenariat on voit très clairement que l'industrie musicale est sur le point d'être transformée par la vague du Web3 de la même manière qu'elle avait été transformée par l'arrivée d'internet. Et en parlant de société qui continue de se développer on a RobinWood qui accélère dans l'adoption du Web3 avec le lancement d'un non custodial wallet. Et pour rappel un non custodial wallet permet aux utilisateurs de complètement posséder leurs cryptos car seul l'utilisateur possède la clé privée qui donne accès au fonds sur le wallet. Et donc aujourd'hui le géant du trading pour particulier en Amérique du Nord vient d'annoncer qu'ils vont prochainement lancer un wallet qui aura les mêmes fonctionnalités que Metamask par exemple. Et donc qui permettra d'interagir avec les applications de la finance décentralisée ainsi que de pouvoir stocker et voir ces NFT. Et pour faire face à la concurrence féroce qui est déjà en place dans ce secteur, l'entreprise déclare que la prise en main du wallet sera très simple même pour les débutants et cerise sur le gâteau ils annoncent que l'application ne facturera pas de frais de gaz. Bref le but ici pour RobinWood est d'offrir une nouvelle solution pour les personnes qui sont déjà adeptes de la DeFi et ils ambitionnent également de démocratiser ce secteur auprès d'un nouveau public en proposant un produit plus intuitif et sans frais. Mais il va être intéressant de voir comment un public non averti au secteur de la DeFi réagira au fait de ne pas devoir s'appuyer sur une plateforme pour sécuriser ses fonds et surtout il sera intéressant de voir s'ils ont mis en place des systèmes de protection contre les mauvaises manipulations ainsi que les nombreuses attaques de phishing qui tournent autour de ce secteur. Et d'ailleurs en parlant de Wallet Crypto on a Ledger qui va étendre ses services en proposant une extension de navigateur pour permettre aux utilisateurs de connecter leurs clés physiques directement aux applications décentralisées en toute sécurité sans avoir à passer par d'autres applications. A savoir que cette extension qui se nommera Ledger Connect va tout d'abord passer en Fastest et pour commencer elle ne sera disponible que sur le navigateur Safari et uniquement pour les possesseurs de la Ledger Nano X. Et à son lancement l'extension prendra en charge les réseaux Solana et Ethereum. Et une fois le développement terminé Ledger a annoncé que l'extension sera capable de détecter automatiquement la blockchain en se connectant à une application décentralisée ce qui évitera à l'avenir les mauvaises manipulations qui peuvent coûter très cher. Et la particularité de leur extension est qu'il ne s'agira pas d'un non-custodial wallet comme Metamask étant donné qu'elle ne permettra pas le stockage de crypto et qu'elle servira uniquement à faire le lien entre la clé Ledger et l'application décentralisée. Et pendant ce temps au Corée du Sud on a un groupe d'investisseurs qui seraient en train de préparer des poursuites en justice pour fraude avec un cabinet d'avocats de première envergure dans le pays et ils ne s'arrêtent pas là car ils auraient également déposé une réclamation auprès du procureur pour réclamer une saisie provisoire des biens de Du Kwon. Et malheureusement pour Terra ils ont trois de leurs meilleurs avocats qui ont mis les voiles depuis le début de la crise. Donc là on a des poursuites en justice qui sont en train de se préparer et des équipes juridiques qui démissionnent très probablement car ils savent qu'ils n'ont aucune chance de gagner au vu de leur connaissance des rouages internes de la société. Bref vous l'avez compris le feuilleton Terra est très loin d'être terminé et la justice va certainement mettre à jour des pratiques plus que douteuses des équipes de Terra. On débute les actualités du jeudi avec Ethereum qui s'approche tranquillement de la mise à niveau du réseau qui permettra le passage de la blockchain du Proof of Work au Proof of Stake. En effet il semblerait que le 8 juin prochain le testnet nommé Robston va fusionner avec la nouvelle chaîne de Proof of Stake d'Ethereum. Et pour information Robston est l'un des nombreux réseaux de tests créés par la fondation Ethereum et le but de cette fusion est de mettre à l'épreuve un genre de copie du futur ETH 2.0 en permettant aux développeurs de travailler sur tous les risques et bugs potentiels avant le passage d'Ethereum au Proof of Stake. Et donc le 8 juin prochain ce réseau va fusionner avec le Proof of Stake d'Ethereum et si je vous en parle c'est qu'il s'agit d'une étape importante vers le passage d'Ethereum en Proof of Stake qui permettra je vous le rappelle de remplacer les mineurs par des validateurs qui bloqueront 32 ETH pour créer un nœud et sécuriser le réseau et ainsi recevoir des récompenses en contrepartie de cette sécurisation. Et d'ailleurs afin d'inciter les développeurs à venir mettre à l'épreuve le futur réseau ils ont annoncé qu'ils allaient renforcer leur programme de bug bounty en doublant les récompenses pour les développeurs qui détecteront des bugs. A savoir que jusque là les récompenses maximales pour le plus gros bug étaient de 250 000 dollars et donc désormais ce plafond passe à 500 000 dollars pour la détection des bugs les plus nuisibles au réseau. Et en parlant de projets qui avancent dans leur développement on a eu hier le projet LUNCE lancé par AAV qui s'est officiellement lancé sur Polygon. Et pour rappel le projet de LUNCE est la création d'une plateforme qui facilite le lancement d'applications en lien avec les réseaux sociaux et pour faciliter le lancement d'applications le protocole est bien sûr open source et permet à n'importe quel développeur de venir y construire un réseau social avec les outils proposés. Et donc concrètement le but de LUNCE est de permettre une décentralisation des réseaux sociaux et également de redonner la propriété des données aux utilisateurs. Bref le projet est plein de promesses et très novateur et il y a déjà une cinquantaine de projets qui sont bâtis sur leur protocole mais attendons de voir si l'adoption du public suivra et validera définitivement l'appétit du public pour le Web3. Et pour les plus curieux d'entre vous je vous mets en description le lien vers la plateforme et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pendant ce temps au Panama on a le président du pays qui vient de calmer les ardeurs des politiciens qui voulaient favoriser l'adoption des cryptos dans le pays. En effet au Panama l'assemblée avait fait passer une loi dont le but était de réguler les cryptos et de permettre aux citoyens de payer leurs dettes et taxes en utilisant des actifs digitaux. Et donc on voyait des signes très positifs venant du Panama mais le problème est que pour que le projet soit effectif il faut que le président le valide en le signant. Et le président a annoncé qu'il ne signerait pas car il considère que le projet ne comporte pas assez d'éléments pour lutter contre le blanchiment d'argent. Et il déclare également qu'il considère que la loi crypto proposée est plutôt innovante mais il souhaite tout d'abord voir la direction que prendra la régulation dans le monde avant d'engager son pays dans une direction qui pourrait être opposée au système global dans les mois et à venir. Et d'ailleurs en parlant d'acteurs qui deviennent frileux sur les cryptos on a aujourd'hui la plus grande banque d'Australie qui a stoppé un programme pilote de service de trading crypto. Et ce programme qui avait été annoncé en novembre 2021 aurait permis de donner accès aux cryptos à leurs 6,5 millions de clients et le déploiement de ce service était prévu durant cette année 2022. Mais je précise que les dirigeants ont déclaré que le programme était juste en pause pour le moment et qu'ils vont tout d'abord travailler sur des plans réglementaires avant de relancer le programme. Bref il est très intéressant d'observer qu'on a aujourd'hui deux acteurs qui étaient jusque là plutôt ouverts au sujet des cryptos qui viennent de se rétracter tout juste une semaine après le crash du réseau Terra. Et donc on voit que ce crash a probablement refroidi pas mal d'acteurs qui sont désormais en demande de plus de régulation et donc d'assurance que tout se passera bien avant de continuer leur développement dans ce secteur. Et donc finalement on voit très clairement les conséquences de la chute des marchés ainsi que de Terra qui vont très probablement faire ralentir voire reculer l'adoption des cryptos. Mais ne dit-on pas qu'il faut savoir reculer pour mieux sauter. On débute les actualités du vendredi avec Vitalik Buterin qui s'avance prudemment sur une date de déploiement pour The Merge. Et tout d'abord je vous rappelle qu'hier on apprenait qu'une étape importante allait être validée le 8 juin prochain et si vous ne savez pas quelle est cette étape je vous invite à aller voir le Daily Crypto que j'ai posté ce jeudi 19 mai. Et aujourd'hui c'est Vitalik en personne qui a déclaré durant une conférence à Shanghai qu'il estimait que la blockchain Ethereum pourrait probablement passer au proof of stake pendant l'été de cette année si tout se passe comme prévu et dans le cas contraire un report à septembre ou octobre pourrait être envisagé. Mais bon il a aussi précisé que cela fait sept ans que la fondation travaille sur le passage au proof of stake de la blockchain et donc il ne faudra pas être surprise si la fameuse mise à jour de The Merge finit par être décalée dans le temps. Et du côté de l'adoption des cryptos on a aujourd'hui deux acteurs qui élargissent leurs services. Tout d'abord on a le fabricant suisse de montres de sport et de luxe Tagayer qui ont annoncé que désormais leurs clients américains auraient la possibilité de payer sur leur site avec des cryptomonnaies. Et les cryptos qui seront acceptés via un partenariat avec Bitpay seront Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Shiba et 5 stable coins et la transaction maximale autorisée sera de 10 000 dollars. Et le deuxième acteur qui élargit ses services est Shopify qui avait je vous le rappelle déjà intégré le paiement des cryptos pour ses commerçants via le réseau Lightning ainsi que Coinbase Commerce et Bitpay. Et aujourd'hui ils ajoutent un nouvel acteur qui est Crypto.com pour élargir la base de clientèle potentielle pour leurs services de paiement crypto. Et Crypto.com a déclaré que pour assurer un bon départ, ils allaient pour commencer renoncer aux frais de transaction de 0,5% qui seront réservés aux commerçants durant le premier mois. Bref, alors que de nombreux acteurs deviennent de plus en plus frileux sur les cryptos comme on l'a vu dans le Daily Crypto d'hier, on a toujours des acteurs qui sont prêts à innover malgré la période un peu compliquée dans le secteur crypto. Et qui dit adoption, dit réglementation. Et le G7 a visiblement bien pris note des déboires de Terra et de son Stubblecoin algorithmique. En effet, comme l'avait déclaré il y a deux jours le gouverneur de la banque de France, les crypto et Stablecoin ont fait l'objet d'une étude de la part du G7 des institutions financières. Et la conclusion est qu'ils ont rédigé une lettre commune à l'intention du conseil de stabilité financière basé en Suisse et qui est, je vous le rappelle, un organisme international chargé de surveiller et de faire des recommandations sur le système financier mondial. Et dans cette lettre, le G7 des institutions financières les invite donc à soumettre le secteur des crypto au même nombre que le secteur financier traditionnel. Et concernant les Stablecoins, tout en rappelant le crash de l'UST, ils appellent à imposer aux émetteurs de Stablecoins d'être beaucoup plus transparents et en particulier pour ce qui est des réserves d'actifs qui assurent leurs Stablecoins. Et je précise que le G7 qui réunira les dirigeants de chacun des pays se déroulera du 26 au 28 juin prochain et il y a de fortes chances que la régulation des crypto soit encore une fois un sujet important de discussion et donc bien sûr à faire à suivre dans le délai crypto. On débute les actualités du samedi avec l'acteur Spike Lee qui suit les traces de Quentin Torrentino en proposant une série de NFT d'un de ses anciens films. En effet, l'acteur et réalisateur va sortir cet été une collection de 3945 NFT qui seront hébergés sur la blockchain Ethereum et qui représenteront des images du film She's Gotta Have It qui avait été réalisé par Spike Lee en 1986. Et cette collection de NFT sera lancée via la plateforme The Visible Project et la particularité de cette plateforme c'est qu'il s'agit d'une plateforme de lancement de NFT qui prend une commission sur la vente des NFT et qui va ensuite être redistribuée pour le financement de courts métrages. Et les courts métrages qui seront financés seront choisis par les détenteurs des NFT qui sont, vous l'avez compris, un objet de collection mais également un droit de vote sur la plateforme The Visible Project et d'ailleurs je vous mets en description le lien vers la plateforme pour les plus curieux d'entre vous. Et donc on voit ici que la démocratisation du financement de films via les NFT est vraiment en train de s'accélérer aux Etats-Unis et en France je vous rappelle que l'industrie du cinéma a elle aussi emboîté le pas à cette tendance car on a déjà le projet ClapCoin de la fille de Claude Lelouch et plus récemment on a eu Decentralized Picture porté par le réalisateur français Roman Coppola qui a d'ailleurs été lancé hier. Faisons maintenant une petite mise à jour sur le feuilleton Terra. Aujourd'hui on a Duquon qui a déclaré que la blockchain a débuté le snapshot sur les différentes places d'échanges pour les futurs airdrops du token du potentiel futur fork de la blockchain actuelle. A savoir que Terra débute ses airdrops pendant que le vote des détenteurs de Luna semble démontrer que les hodlers sont plutôt en faveur du fork car il y a actuellement 62% qui y sont favorables. Mais attention je précise qu'il reste encore quatre jours avant la fin du vote et il y a toujours 37% qui n'ont pas encore voté. Et d'ailleurs en Corée du Sud on a également le département du procureur qui enquête sur l'affaire Terra et il s'attarde plus particulièrement sur les taux de rendement qui pouvaient aller jusqu'à 20% et il cherche à déterminer comment il pouvait proposer de tel taux et si la société pratiquait des activités qui pouvaient être qualifiées de schéma de Ponzi qui consiste à se servir de l'argent des nouveaux entrants pour financer les premiers entrants. Et à mesure que le projet commence à crouler sous les procédures judiciaires on a des investisseurs institutionnels qui commencent à sortir de leur silence comme par exemple Mike Novergratz qui a déclaré qu'il avait passé la semaine passée à réfléchir au rôle de son entreprise sur les marchés et l'économie en général. Et il a déclaré que je cite « l'effondrement a entamé la confiance dans les cryptos et la DeFi » et il a ajouté que le stablecoin algorithmique de Terra était une grande idée mais qui a échoué. Et donc pour faire bref Terra continue de vouloir repartir à zéro avec une nouvelle blockchain mais les investisseurs ont perdu confiance et le projet va très probablement crouler sous des procédures judiciaires pendant quelques années. Et pendant ce temps à Chypre on a Kyriakos Koukinos le vice-ministre de la recherche de l'innovation et de la politique numérique qui a déclaré que le gouvernement avait rédigé sa propre législation qui encadrera le secteur crypto. Et il a précisé que cette future législation soutiendra l'utilisation des cryptos et qu'elle sera certainement mise en place avant que l'Europe n'ait finalisé une directive uniforme sur l'écosystème crypto. Et donc on voit ici que le gouvernement chypriote a bien l'intention de conserver son attractivité fiscale et de l'étendre au secteur des cryptos. Et on finit ce récap crypto avec un récap du marché de cette semaine et comme vous pouvez le voir sur la map crypto on a un marché qui est plutôt éparpillé avec un BTC qui est au même niveau que la semaine dernière et un ETH qui est à moins 1,7%. Et du côté du crypto bubble on peut voir également qu'on a une indécision sur le marché car on peut voir qu'on a pas mal de projets qui ont surperformé mais également pas mal de projets qui ont sous-performé le marché. Avec par exemple bien sûr l'UST qui nous a fait un moins 71%, l'UNA qui est toujours sur un moins 33%, GRT sur un moins 17% ou encore EX également sur un moins 17%. Et du côté des projets qui ont bien performé cette semaine on a KLE avec un plus 17%, OSMO avec un 14%, KCS avec un plus 22% et KAVA avec un plus 23,5%. Et du côté du Google Trend pour le terme crypto on peut voir que les recherches des particuliers sont en train de se calmer par rapport à la semaine dernière. En effet je vous rappelle qu'il y a deux semaines on était environ au niveau des 33 points. La semaine dernière on avait atteint le niveau des 66 points suite au crash de Terra et des crypto-monnaies et cette semaine on est en train de retomber au niveau des 44 points. Ce qui veut donc dire que les particuliers se sont vivement intéressés à cause du crash mais ils ont tout de suite reperdu intérêt. Et ainsi se termine le 28e épisode du recap crypto. Je vous rappelle que je publie ce recap tous les dimanches et que je publie également les délais crypto du lundi au samedi. Et comme d'habitude pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce format et pensez également à vous abonner et activer la cloche pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description et je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau recap crypto et à demain pour le délai crypto du lundi. Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ... Sous-titrage FR ?